Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Pendant qu'une majorité souffre, une minorité s'enrichit. Les profiteurs de guerre ne manquent pas. Guerre, épidémie, crise sociale ou environnementale, ils font du cash avec la misère du monde. C'est ce que montre le livre-enquête de mon invité, paru chez Robert Laffont et intitulé « Le malheur des uns fait le business des autres ». Il est co-écrit par Benoît Faucon, Antoine Harari et Clément Fayol que je reçois. Bonjour Clément Fayol, vous êtes donc le directeur des enquêtes de la Revue 21, vous êtes spécialiste de l'investigation. Pourquoi ce sujet-là en précis à ce moment-là ? En fait, ce sujet est parti d'un constat il y a maintenant trois ans et demi. Avec mes deux co-auteurs, on s'est rendu compte que la plupart de nos investigations sur des personnalités clés aux commandes ou aux pouvoirs, ou en tout cas avec des responsabilités, utilisaient systématiquement des intermédiaires, des personnalités de l'ombre qui les aidaient. Et parfois même à deux coins très différents du monde, vous pouviez avoir le même facilitateur. Donc on s'est dit qu'il était intéressant dans une démarche de journalisme de se focaliser moins sur les personnalités publiques, mais sur ces facilitateurs et ces secteurs de l'ombre, on pourrait dire. Alors on trouve de tout, les gens qui trafiquent des fausses informations, des briseurs d'embargos, des hommes de paille évidemment, des paradis fiscaux qui sont bien servis, des banquiers véreux, des marchands d'armes. Comment se fait-il que ces gens vous parlent dans le monde entier ? Il y a toujours un petit peu les mêmes règles dans le traitement des sources et le rapport qu'on peut avoir avec nos interlocuteurs. Ils peuvent nous voir pour un sujet et on peut réussir à obtenir des choses auxquelles eux ne s'attendaient pas à parler. Ils peuvent avoir un égo surdimensionné aussi. On le sent dans le livre, certains. Effectivement, leurs faits d'armes sont inconnus et parfois ils ont cette envie un peu de montrer qu'au nez à la barbe des instances internationales, des services de police, ils sont réussis à faire des coups. Et puis aussi parfois, c'est par un réseau de sources qu'on a tous les trois accumulées qui nous permettent de, un petit peu par bouche à oreille ou en tout cas par capillarité, de passer d'une source à l'autre jusqu'à tomber sur un personnage. Vous avez fait comment vos choix ? En fait, l'idée, ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est un catalogue. On ne voulait pas qu'il y ait un seul personnage par chapitre ou par facilitateur. On voulait vraiment montrer que ça fonctionnait comme des secteurs. On voulait montrer que c'était des secteurs d'activité et que chacun de ces secteurs d'activité avait un rapport avec l'économie officielle, avec la politique officielle, avec un peu la face émergée de la mondialisation. Nous, on a voulu rentrer dans, justement, les coulisses, un peu cette mondialisation un peu sale. Et surtout, ces personnes qui, en profitant des crises, en fait, les maintiennent. Parce que ce n'est pas uniquement de dire que des gens gagnent de l'argent dans des zones de crise, parce que ça, on pourrait le dire d'un journaliste, par exemple. Mais c'est vraiment de dire que ces gens-là, ces secteurs informels qu'ils développent, ils participent à glacer et à geler une situation problématique. Pourquoi est-ce que vous allez essayer de résoudre une situation ? Qui vous rapporte. Non seulement, elle vous rapporte, mais en plus, voilà, elle vous permet de vous imposer alors que, dans un ordre ou dans un fonctionnement un peu plus, comment dire, harmonieux, vous n'auriez pas votre place. Et c'est vrai qu'on voit dans vos personnages absolument tous les genres. On voit le banquier, bien sûr, lui, et l'aventurier qui va dans le Congo, Kinshasa, à la recherche de l'or et des diamants. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur ce que vous appelez les maquillons du passeport. Donc, c'est ces cabinets d'avocats qui sont là, prêts à vous vendre un passeport parce que vous êtes issu d'un pays qui n'a pas trop le droit de circuler et en particulier d'entrer soit aux Etats-Unis, soit en Europe. Cette enquête, on l'a menée, donc ce chapitre, on l'a menée en partenariat avec un consortium qui s'appelle l'OCCRQ. Consortium de journalistes. Voilà, spécialisé sur le crime organisé et la corruption, avec Le Monde, Le Guardian, etc. Et nous, notre livre était partenaire de ce consortium. Et en fait, ce sont des données issues de Dominique qui montrent comment est-ce que des dizaines de milliers de personnes ont obtenu, contre 100 000 dollars, un passeport de Dominique qui ensuite leur permet d'accéder à l'espace Schengen sans visa. Et en fait, cette enquête était particulièrement intéressante pour notre sujet parce qu'elle a montré comment on convergeait sur cette toute petite île de 70 000 habitants des Pazdaran iraniens, des Chinois, des Taïwanais, des Syriens et des Irakiens, le responsable des armes chimiques d'Irak à l'époque de Saddam Hussein. Et donc, on voit, c'est vraiment, si vous voulez, un exemple assez évident que dans le monde un peu opaque et interlope de cette économie parallèle, les bons tuyaux circulent très vite et vous finissez par avoir des personnes qui ne se croiseront jamais, quelqu'un qui va être un dealer de drogue ou quelqu'un qui va être un espion iranien, qui vont se retrouver face aux mêmes interlocuteurs en Dominique, dans les Caraïbes. Alors, il n'y a pas que la Dominique dans votre livre, vous citez d'autres îles. – Oui, oui, en fait, dans cet espace des Caraïbes, vous avez concentré plusieurs îles et Dominique était assez symbolique de ça. Mais vous avez effectivement à une époque Malte ce qu'il leur faisait. Maintenant, les règles ont un petit peu changé, ils ont pris un peu de recul. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on essaye toujours de décrypter les choses qu'on récupère par des documents, mais le risque pour un journaliste d'investigation, c'est d'avoir toujours deux trains de retard. C'est pour ça que nous, on a travaillé beaucoup avec des sources humaines et moins avec des données, parce qu'on pense que ce sont les sources humaines qui vont nous permettre de savoir quelles sont les magouilles d'aujourd'hui et pas celles d'il y a cinq ou dix ans. – 40 000 à 100 000 dollars pour avoir un passeport. – 100 000. – 100 000 dollars, et officiellement c'est pour investir, c'est un programme d'investissement contre nationalité. – Oui, on prétend qu'on va investir dans le pays où on va avoir le passeport. – Mais en réalité, mon co-auteur Antoine Harari est allé sur place et il a vu que les infrastructures ne se développent pas, que vous avez une poignée qui s'enrichissent, une espèce de petits oligarques locaux. qui récupèrent, eux, ces programmes d'investissement, c'est eux qui vont avoir la main sur les constructions, mais que la population locale en bénéficie. – N'en bénéficie pas. Pétrole, diamants, cryptos même, vous êtes allé voir ce qu'étaient ces acteurs des monnaies cryptos. Là aussi, je suppose qu'ils sont de plus en plus implantés, non ? – Les cryptomonnaies, c'est très intéressant, parce qu'en fait, parfois on a tendance à voir ça comme un terme un peu général, mais en réalité c'est un champ d'investigation génial, parce qu'en fait c'est un champ d'investigation qui mérite beaucoup, qui mérite d'être saucissonné et d'être mis sur un certain nombre d'angles. L'angle que nous on avait choisi, c'était l'angle des escrocs des cryptos, c'est-à-dire ceux qui vont réussir par des liens politiques à lancer des monnaies nationales cryptos, et qui en réalité sont des escroqueries vieilles comme le monde, mais sous un habit nouveau de, comment dire, de nouveautés et de révolutions économiques. Nous on les appelle les gourous de la crypto, parce qu'en fait c'est exactement ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que des gens vont investir sur la confiance dans une personne charismatique. – Ils vont se faire arnaquer. – Il n'y a pas du tout cette promesse de transparence que certains acteurs de la crypto-monnaie promettent. – Profiteurs de crise, les sécurocrates, donc ceux qui vont vous vendre de la sécurité dans des zones où évidemment elle n'est pas assurée par les États. – Cet aspect sécurocrate, il est particulièrement intéressant parce qu'il nous fait prendre du recul sur notre vision occidentale de l'ordre du monde. Et en fait, quand on se décale un peu, là en l'occurrence on est allé à Bagdad, on est allé à Damas, on est allé dans cette région tumultueuse, et on a vu qu'en fait vous aviez des espèces de potentats sécuritaires, des généraux qui se retrouvent et qui ensuite sont courtisés par des boîtes de sécurité, des boîtes de surveillance. On met à jour une boîte russe qui s'appelle la Vignapulse et on montre comment est-ce qu'elle présente ses services. Et on voit en fait comment est-ce que tout est une question du territoire et de votre environnement. Et dans leurs écosystèmes à eux, ces succurocrates-là sont très importants. Et même si on a coupé des liens politiques, etc., leur écosystème est suffisamment grand pour que l'affairisme et le ciment de leur pouvoir soient extrêmement solides. – Donc dans tout ce que vous avez traversé à Troyes, vous avez vu à peu près tous les domaines. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme conclusion ? C'est qu'il y a des sacrés trous dans la raquette d'un point de vue de la régulation du droit international là-dessus. – Il y a des trous dans la raquette, mais aussi, nous, c'est une démarche vraiment très journalistique. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faudrait réussir à prendre du recul sur l'actualité, sur le flux continu, et ensuite de trouver des nouveaux moyens pour décrypter le monde et ses grands ensembles. On ne peut pas en permanence faire des grands constats sur des situations de crise sans aller chercher dans les coulisses de ces situations de crise quels sont leurs mécanismes. Nous, c'est vraiment là-dessus qu'on veut insister et qu'on veut faire une démarche, qu'on a voulu présenter une démarche journalistique en décalage avec celle du droit international ou des grands acteurs, puisque ce n'est pas notre travail. – Mais on comprend bien que les escrocs, pour pouvoir faire ce qu'ils font, ce que vous décrivez dans ce livre, bénéficient à un moment ou deux de la complicité du système régulé. – Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait on voit qu'ils remplissent un rôle. Ils ont une vocation vraiment extrêmement palpable sur un certain nombre de sujets. Et ce sont surtout dans des zones qui sont en crise depuis longtemps, comme la Libye, comme la Syrie, comme des pays comme ça, où vous voyez qu'il y a quand même une espèce de nouvel équilibre qui s'est créé et que ce nouvel équilibre il s'est créé sur ces piliers. Et ces piliers, ce sont justement ces affairistes, ces escrocs, ces profiteurs de… – Donc les institutions internationales s'accordent. Il y a un équilibre entre ces escrocs et une espèce de régulation informelle. – Ça, je ne saurais pas le dire. Ce qui est sûr, c'est que les instances internationales n'ont pas les armes face à cet informel. C'est-à-dire que les instances internationales, par principe, elles ont un système de représentation, elles ont un système de quadrillage du monde qui est fait sur de la diplomatie officielle et sur de la représentation. Et en fait, si vous voyez arriver un représentant d'un pays, vous êtes obligés de le prendre comme un interlocuteur. C'est le principe de la représentation internationale. Mais en revanche, nous, ce qu'on dit, c'est stop à la naïveté, essayez de comprendre… – Vous sentez qu'il y a la naïveté ? – Oui, il y a énormément de naïveté. Il y a énormément de naïveté parce qu'en fait, on est soit dans une diplomatie qui ne veut pas discuter avec des gens infréquentables, soit dans une diplomatie qui considère qu'un interlocuteur, du coup, est forcément fréquentable. Et en fait, on n'a pas cet entre-deux et on n'a pas cette approche réaliste de comprendre qu'est-ce qui donne la légitimité à nos interlocuteurs. – Dernière question, réponse assez courte. Vous avez fait le tour du monde, mais quel est le continent le plus touché, le plus victime de ces escrocs ? – C'est difficile, je pense qu'on ne peut pas faire de comparaison, on ne peut pas trouver vraiment de continent plus touché que les autres. Je pense que le continent le plus opaque aujourd'hui, c'est l'Asie, en tout cas, de notre point de vue de journaliste, c'est l'endroit dans lequel on a le plus de mal à travailler. Et pourtant, c'est l'endroit où finissent énormément de nos pistes. C'est-à-dire qu'à la plupart des cul-de-sac dans le livre, on voit que ça va être Hong Kong, Shanghai, le Vietnam, Singapour. Et en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Dubaï, mais cette région asiatique est extrêmement intéressante aussi. – Merci beaucoup Clément Fayol pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada